Salut à tous, aujourd'hui on va tester une imprimante 3D que vous avez sûrement déjà entendu parler, je parle de la Sidewinder X1. Donc premièrement dans le carton on y retrouve de la documentation comme le manuel d'installation de l'imprimante et du slicer, la checklist et d'autres précisions sur l'installation. Ensuite on a la prise secteur et on a une petite pochette comportant le câble USB, quelques pièces de rechange, des nappes supplémentaires, le nécessaire à l'installation, une clé pour les réglages des excentriques et la clé USB. Ensuite nous avons le support de bobine avec son capteur de fin de filament. Et maintenant on peut enlever le portique et la base de l'imprimante pour les assembler. Pour l'installation c'est très facile, il suffit de regarder les images de la notice qui sont très simples à comprendre et très explicites. La première étape consiste à assembler la base avec le portique à l'aide des grandes vis fournies. Pour l'assembler il suffit de la mettre sur le côté et d'insérer les vis par le dessous dans la base puis de bien serrer. Ensuite il faut installer le support de bobine. Pour ce faire il suffit juste d'aligner les écrous en T puis de visser les deux parties du support de bobine. Pour le serrage final on va s'aider d'une bobine de filament pour avoir le meilleur écartement possible. Maintenant il faut brancher tous les éléments. Premièrement le capteur de fin de filament. Ensuite on branche le fin de course Z. Puis le premier moteur des Z et le second. Ensuite le branchement des nappes puis du moteur des X. Et voilà pour les branchements. Maintenant on peut passer au réglage des excentriques de la tête ainsi que du plateau. Avant de lancer la première impression, regardons les caractéristiques de celle-ci. Elle possède une structure très stable grâce à des profilés à lit plus larges avec un double axe Z synchronisé qui nous permettra d'imprimer à des vitesses plus vides que la moyenne. Ensuite elle propose un extrudeur de type Titan en direct drive couplé d'une bus Vulcano qui nous permettra d'imprimer différents matériaux comme du TPU et avoir une chauffe uniforme du filament. Elle possède des fins de course inductifs censées être plus précis que les fins de course à lamelle. Un plateau en 220 avec un revêtement type ultra base pour une chauffe plus rapide et une meilleure adhérence. Tout cela piloté par une carte MKS Gent-L avec des TMC 22h08 pour le silence des moteurs. Et voilà donc des très bonnes caractéristiques pour une imprimante 3D à seulement 350€. Mais passons au test pour savoir si cette imprimante vaut vraiment le coup. Pour lancer la première impression, on va devoir faire un nivellement du plateau. Alors c'est un nivellement semi-automatique, c'est à dire que l'imprimante va juste se positionner où il le faut. Mais il faut quand même faire frotter une feuille de papier sous la buse. Voilà maintenant on peut lancer l'impression de test qui est déjà sur la clé USB. ... ... ... ... ... ... ... Et voilà. La première impression est terminée. Elle est plutôt de très bonne qualité pour la vitesse que l'imprimante l'a imprimée. Et maintenant, voici mon avis. Alors cette imprimante possède de très bonnes caractéristiques comme vous avez pu le voir. Mais ces caractéristiques font-elles d'elles une meilleure imprimante que les autres ? La réponse est non. Je n'ai pas été déçu mais je n'ai pas non plus été surpris de la qualité de celle-ci. Les impressions sont correctes mais il y a pas mal de défauts comparés aux impressions que je peux réaliser avec mes Under 3. Mais ça ne veut pas dire que cette imprimante est mauvaise. Elle est proposée à un prix de seulement 350€ ce qui est très raisonnable pour cette taille d'impression. Pratiquement le double d'une Under 3. Le montage est simple et rapide et pour les plus expérimentés, l'imprimante sera facilement modifiable comme l'ajout d'un nivellement automatique. En effet, elle ne possède pas de nivellement automatique et mon plateau en a déjà fait les frais. J'ai découvert que le fin de course des Z n'était pas bien fixé. Ce qui a faussé mon nivellement et donc a endommagé mon plateau qui n'est malheureusement non amovible. Ce qui est un des plus gros défauts sur cette imprimante avec son support de bobine qui sera embêtant pour les personnes utilisant plusieurs tailles de bobine. Mais elle possède aussi de grandes qualités, comme son silence. En effet, les moteurs et les ventilateurs sont très silencieux. Ensuite, le bed en 220 permet une chauffe très rapide. 1 minute 30 contre 3 minutes pour une Under 3. Et pour finir, son architecture qui est stable permet d'imprimer en de grandes vitesses sans perte de qualité. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre choix sur votre imprimante 3D. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501